Bonjour à tous, nous sommes dans le stand Warner, je viens de passer une vingtaine, trentaine de minutes à jouer à Batman Arkham Origins, le nouvel opus de Batman. Un jeu qui n'est pas développé par Rocksteady comme les deux précédents mais qui est développé par le nouveau studio de Warner Montréal. Donc en gros ce jeu se passe avant les deux précédents opus, c'est donc du Batman qui est encore jeune, qui n'est encore pas du tout accepté dans la ville de Gotham City. Ça se passe la nuit de Noël et en gros pendant une nuit, tous les assassins, tous les tueurs de Gotham vont devoir essayer de tuer Batman. Ils sont envoyés par le grand méchant, le nouveau grand méchant du jeu Black Mask qu'on n'avait pas vu dans les deux autres épisodes. Mais vous n'en faites pas, ça sera l'occasion bien entendu de vous voir Bane et bien entendu le Joker qui fera certainement une apparition remarquée dans le jeu. Donc en terme de Endzone, on est en terrain connu. Le grappin pour se balancer, la cape pour flotter dans les airs. En terme de combat, on est toujours avec le système hyper intuitif développé par Rocksteady de contre, on tape avec carré et on contre avec triangle. Il faut toujours trouver le bon timing pour enchaîner les combos dans tous les sens. Quelques petites nouveautés sympas et bienvenues. On doit combattre des sortes de ninjas qui en fait ont eux aussi un système de comptes donc on doit souvent enchaîner 2-3 comptes de suite pour pouvoir les avoir. On a aussi des sortes de gros mastodontes. Il faut envoyer 3 coups de cap contre eux pour pouvoir les avoir et ensuite enchaîner un combo spécifique. Donc voilà, c'est toujours aussi dynamique, il n'y a aucun souci. La nouveauté qui est vraiment sympa dans le jeu, c'est le mode détective qui a été revu, repensé. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à Remember Me parce qu'en fait, en gros, on a une scène là où il y a un hélicoptère qui se crache. On doit reconstituer la séquence du crash et comprendre ce qui s'est passé. Et en gros, ce qui est sympa, c'est qu'on remonte, on avance, on recule dans le temps, on ralentit pour essayer de trouver l'endroit où on peut trouver des indices pour avancer dans l'enquête. Donc là, du coup, on découvre à la fin que c'était le sniper qui avait tué, qui avait explosé l'hélicoptère. Je m'en brouille un peu. Et en gros, voilà, ce qui est plutôt pas mal, ça c'est nouveau et surtout, c'est quelque chose qui n'avait jamais vraiment été exploité à fond par Rocksteady. Parce qu'il ne faut pas oublier que Batman est le plus grand détective du monde. Donc voilà, 20-30 minutes de hands-on, très sympa, du solide. Ça va être un bon jeu, il n'y a aucun doute à ce sujet. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'a pas quand même la même ambition qu'un jeu Rocksteady. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une logique d'un Batman 2.5. En attendant, le vrai nouveau Batman qui arrivera certainement en 2015, développé par Rocksteady. C'est un jeu un peu à l'Assassin's Creed Brotherhood, un jeu de transition qui tombe toujours sur Unreal Engine. Donc le moteur est propre, le jeu est propre, rien de bouleversant non plus. Donc du solide, du bon. Batman sera là cet hiver, on espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !